Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va visiter la ruche au fond du jardin. La semaine dernière, on avait écrémé en retirant trois cadres. On va voir comment la ruche va, si elle s'est redéveloppée, si elle s'est redynamisée. Beaucoup de gens m'ont fait la remarque en me disant que retirer ces cadres, c'était retirer la possibilité d'avoir du miel rapidement. On en est conscient, on a essayé de préparer un peu l'avenir, puisqu'on a beaucoup piégé deux frôles en asiatique, comme je l'ai dit la dernière fois. On va avoir une grosse pression à la fin de l'été, donc on voudrait s'assurer d'avoir une quatrième colonie. Puis c'était pour l'exercice, créer une colonie sans rennes, parce qu'on n'a pas de rennes à introduire. Et donc, on va voir si la ruche s'est redéveloppée. On lui laisse sa hausse, parce que de toute façon, on va espacer les visites pour le mois de juin. On va voir s'il y a des cellules d'essai-mâche qui sont en cours de fabrication. Je ne pense pas, parce que la semaine dernière, on n'en a pas vu, alors qu'elle était très, très, très populeuse. C'est parti ! Si vous avez aimé la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce, de laisser des commentaires, de nous dire ce que vous pensez. Et puis on se dit à tout de suite ! Aujourd'hui, on est sur le rucher au fond du jardin. On va regarder la ruche que l'on a écrémée la semaine dernière. On a retiré trois cadres, parce qu'il y avait beaucoup de monde. On n'était pas trop bien sûrs s'il y allait y avoir de laisser-mâche ou pas. Donc on a retiré trois cadres qu'on a mis dans notre ruchette pour créer une nouvelle colonie. Donc on va voir comment les choses se sont passées cette semaine. Peut-être qu'il y a eu des montées dans les hausses, mais il n'y a absolument aucune chance que ça se soit produit. Il faut qu'on retire le couvain à mâles aujourd'hui. Vous allez voir, c'est épique. C'est pour pouvoir emprisonner le varroa qui a tendance à préférer les opercules de mâles que les opercules de femelles, parce qu'elles sont plus grosses. Et du coup, il y a plus de varroa qui se met dans celui de mâles que celui de femelles. Donc on se débarrasse du celui de mâle pour enlever un max de varroa. Donc ça retire du mâle à la colonie, mais c'est bon, c'est pas tant pis. Par contre, c'est même pas operculé. Niveau opercule, pas niveau opercule, niveau... Elles ne sont pas montées dedans. Donc je pense que ça a bien construit, parce que chez Bruno, les deux cadres qu'on a mis, directement ont été construits, ils sont pratiquement terminés. On va faire un truc simple avant toute opération. On va gratter un peu ça, parce que ça nous permettra d'avoir un baromètre pour savoir si elles ont reconstruit sur les têtes de cadres ou pas. Je ne sais plus lesquels on avait un mieux. Celui-là, je pense qu'on l'avait... Ce n'était pas un qu'on avait installé. Il y était déjà. Mais on voit que... Alors il y a un peu moins de ressources en ce moment. Parce qu'on voit... Alors voilà, ça se voit, il est quand même beau. Regarde ça, il est operculé pratiquement jusqu'en bas. Il y a encore beaucoup de nectar à l'intérieur, parce que ça brille beaucoup, ce qui est très bien. Par contre, de l'autre côté, c'est sec. De l'autre côté, il n'y a rien dessus. Ah si, quand même un peu, ouais. Il y a quand même de la ressource qui rentre. Parce que à l'autre ruchée, en fait, ça commence à s'assécher. C'est-à-dire que les parties qui étaient remplies de nectar, elles commencent à les vider. Ce qui veut dire qu'elles consomment plus qu'elles rentrent. Bon, ce n'est pas très grave, parce qu'elles ont de la réserve quand même. Mais ça veut dire que... Je crois que c'est dû au colza qui... Qui a disparu. Là, il y a le bépine, en fait, qui vient de se terminer. Mais normalement, il y a le robinet foie cassia, là, qui doit tourner. Moi, je n'en vois pas. Alors, peut-être qu'ils sont dans les bois, mais sur les bords de route et près des champs et des bois qu'on a à côté. Ici, tu as encore pas mal de marronniers. Il reste encore quelques fleurs dessus. Tu sais, il y a un arbre qui fait des fleurs bleues, là. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. L'océanote. Oui, l'océanote. Je suis née depuis deux jours, mais c'est la folaille dessus, quoi. Elles sont toutes dessus, c'est extraordinaire. J'en ai deux en haut du jardin. Je ne sais pas s'ils vont jusque là-bas, mais c'est vrai qu'ils sont très, très bleus, là. Si elles manquent un peu de ressources, ou s'il y en a une qui est passée par là, il est possible qu'elles le voient, quoi. Alors, ça, c'est notre cadre qu'on a installé la semaine dernière. Et regarde comment il est. Il est déjà construit. Attends, c'est celui-là qu'on a installé la semaine dernière ? Oui, c'est ça. Il est déjà construit. Elles sont déjà en train de le... Ça m'étonne, parce qu'il me paraît bien marron, quand même. Et si, ce serait bien possible que ce soit celui qu'on ait fait la semaine dernière. Mais déjà, tout est tiré. Elles bossent bien, tes arrêts. Ah, mais elles sont à bonne école. Elles ont compris qu'ici, il ne fallait pas trop rigoler. On ne rigole pas, on bosse. Voilà. Ouais, c'est déjà plein de miel et pratiquement auperculé en haut. Alors, ici, ça s'est bien propolisé, quand même, parce que ça commence à coller. Donc là, il reste du couvain fermé qui est prêt à naître. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Ça, c'est le reste du couvain qui est encore à naître. Tu as tué, il y en a une qui a du pollen, là. Tu as vu ? C'est une bonne chose, là, ici, là. Il y en a qui a eu une pollen de pâtes. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a de la ponte fraîche. Et ça veut dire qu'elles ont des ressources de pollen sur les côtés. Donc là, il est beau, il est bien. Par contre, il n'y a pas du tout de miel dedans. Ils ont fait de la place, c'est très bien. Donc ça, c'est de la ponte à venir. L'autre côté, c'est pareil. Il est bien fermé, celui-là. Il y a encore du monde à naître. Donc, une cellule décémage, ça, par contre, elles n'essayent même pas de faire des amusettes. Ça, c'est assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'une amusette, tu te souviens ? Elle s'amuse, quoi. Ouais. Elles font des sortes d'entraînements pour faire des cellules décémage ou des cellules de sauveté, c'est-à-dire pour refaire des cellules pour des reines. Et alors, je ne sais pas si elles s'entraînent ou si elles se disent « Tiens, il faudrait qu'on prévoie pour l'avenir de quand même en mettre. » Au cas où. On ne sait jamais. Mais ça arrive souvent qu'elles commencent à en construire. Question idiote. Ouais. Non, il n'y a pas de question idiote. Pourquoi tu n'indiques pas sur tes cadres la date où tu le déposes ? Ben, le truc, c'est qu'après, le problème, c'est que des fois, des cadres, tu vois, tu vas les balader d'une ruche à l'autre. Ouais. Voilà, là, 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 regarde ça. Elles ont tout rempli. Tout est au perculé. Celui-là, c'était un qu'on leur a mis qui était déjà bâti, qu'elles ont re-rempli. Voilà. Ben, il y a du monde qui va venir. Ben, écoute. Voilà. C'est beau. Ça s'appelle un cadre carré, puisque tout est complètement perculé. La vôtre, elle est d'une puissance, mais… Ouais, mais bon, elle ne monte pas. Non, elle ne monte pas. Après, on va laisser la hausse, on va la laisser faire. Regarde, le truc, c'est qu'il n'y a aucune ébauche d'essaimage. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas du tout l'intention de se barrer. Chez celle de Bruno, elle n'est pas pleine. Elle se redéveloppe parce que j'ai retiré des cadres, mais j'ai trouvé trois cellules qui étaient pleines. D'accord. Donc, elles y réfléchissent. En fait, c'est comme une fièvre, si tu veux. On appelle ça la fièvre de l'essaimage. C'est comme si elles avaient ça en tête. Bon, alors, je t'ai posé une question. Je dis si c'est ma question. C'était quoi ? Oui, pourquoi je ne mets pas les numéros sur les cadres ? Ben, le truc, c'est que les cadres, des fois, ils se baladent. Parce que quand on va réduire, on va réduire en fin d'année, en fin de saison, c'est-à-dire en mois de juillet août. On va réduire, puis les cadres, tu vas les retirer, tu vas les stocker. Et tu les réutilises l'année d'après. Mais l'année d'après, tu les remets. Donc, ce qui fait que si tu renotes à chaque fois la date dessus, tu vas te retrouver avec 50 dates. Il vaut mieux avoir la date de l'année d'utilisation. Juste l'année, ça suffit. Après, à vous, apiculteurs, de retenir. D'où la petite fiche aussi. Oui, ça te permet de se souligner un peu. Il y a un cadre, on sait qu'en fait, il faut le changer tous les 3 ans à peu près. Parce que quand elles ont pendu du couvain à l'intérieur, le couvain, en fait, il a déposé, il peut avoir déposé plein de sports, plein de maladies dont on veut se débarrasser. Et si on le garde plusieurs années, ces sports risquent de se redévelopper et de se recontaminer. Donc, au bout de 2 ans, 3 ans. Donc, ça, c'est sûrement un des cadres, je ne sais plus quel c'était. Donc, c'est soit celui-là, soit le précédent des cadres qu'on a mis qui est déjà étiré, qui est au carré et qui est déjà pondu de chez pondu. Tu vois ? C'est de la pente fraîche. Je ne suis pas venu depuis une semaine. Tout ça, c'est du fraîchement pondu. Et il n'y a aucune petite cellule sur les bords qui nous permet de penser toujours qu'il y a des volontés de penser à l'avenir. Donc, c'est très bien. Donc, finalement, tu as bien fait des crémiques ? En fait, ça ralentit la possibilité d'avoir du miel rapidement. Ça, ce n'est pas grave. L'objectif, c'était quand même que la ruche soit dynamique. C'est exactement ça. Le problème, c'est que je ne suis pas venu pendant presque plus d'une semaine. Là, je ne vais pas venir après pendant une semaine. Tout le monde m'a dit… Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur YouTube. D'ailleurs, j'en remercie les gens. Il y a eu beaucoup de commentaires me disant « Non, mais en fait, ce que tu peux faire, c'est la laisser monter, même si elle est pleine, surtout s'il n'y a pas de cellules, d'essai mage, qu'il n'y a pas d'embauche des cellules ou quoi que ce soit, la laisser monter. » Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « En fait, tu as l'impression qu'elle est populeuse, mais elle n'est pas encore assez populeuse. Elle est très populeuse dans le sens où quand tu soulèves la grille à la reine et que tu l'ouvres, il y a des abeilles partout sur le cap. » Donc, on m'a dit « Non, elle n'est pas encore complètement pleine. » Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser faire ce coup-ci. On va laisser les hausses. Et puis, quand tout le couvain qui est operculé sera né, là, il va y avoir du monde. Et donc là, tu n'y toucheras pas ? Là, je n'y touche plus. Je les laisse faire. On verra comment ça se passe. Si vraiment, il y a une fièvre de l'essai-mâche qui se met en place, mais honnêtement, au mois de juin, il y a moins de chances qu'il y ait des envies d'essai-mâche. Ça commence à baisser quand même. C'est surtout avril-mai où là, avec la chair, bon après, il ne fait pas très chaud non plus. Ça, c'est très sec. Ah si, c'est pondu. Je pense que c'est pondu. Il y a des œufs partout au milieu. Donc, la reine, elle doit être de l'autre côté, je pense. C'est excellent. Ça, c'est les œufs. Et tu vois, ils sont un petit peu couchés. Elle les pond, ils sont à la verticale, enfin, trois quarts verticales. Et en fait, ils vont tomber un peu à la fois. Et au bout de trois jours, ils tombent au fond de la cellule. Quand ils sont au fond de la cellule, ils vont se transformer en larvos. Bon, là, ce n'est pas pondu, ce côté-là, par contre. Elle est très inspirée. Alors, est-ce que tu vois des abeilles qui font de la trophallaxie ? Bien, c'est... Moi, je ne sais plus ce que c'est. La trophallaxie, c'est le fait de s'échanger du miel de jabot à jabot par la langue. Pour la sécher, pour... Alors, il y a quatre trucs. Est-ce qu'elles se font des bisous ? Elles se font des bisous. Bon, elles sont plus ta tête dans le miel, tu vois. Elles sont en train de bosser sur les... Mais là, la lumière est très belle. Je n'ai pas vu l'arène. Non, je n'ai pas vu l'arène. Je ne sais pas où elle est. Elle est peut-être sur le suivant. Donc, ouais, j'espère qu'on a encore un mois pour faire du miel. Tu sais, si tu y as le fleuritard, vous pouvez même espérer jusqu'à mi-juillet, tu vois. Ben ouais, ça, ça va. Ça, c'est explosif. Ça, c'est comme le colza, en fait. Ah, ben, il faut ruser, oui. Celles-là, elles l'ont bien collé. Alors. Donc, ça, c'est un cadre du couvain fermé. De là où c'est celui avec la construction un peu chelou en bas. Tu vois, la nourriture, elle se vide un peu quand même. Parce que la semaine dernière, tout ça, bon, c'est un peu du mal en haut. Je ne sais pas pourquoi. Elles ont construit des alvéoles de mal. Mais tu vois, il y avait plus de nourriture. Et là, il y en a un peu moins. Et là, il y a du pollen quand même sur les pattes des abeilles. Ce qui est dans les corbeilles à pollen des abeilles. Donc ça, on va le remettre. Alors, notre cadre à mal, c'est le prochain. Donc, je vous préviens, il faut aller oigner les enfants du téléviseur. Parce que c'est un peu un massacre. Mais je pense que je vais le faire en dernier. Parce que je m'en fous plein les doigts en général. Je l'ai donné à mes poules l'autre jour. Et même mes poules, elles n'en voulaient pas en fait. Ah ouais ? Je ne sais pas pourquoi. Elles ont décidé que non. Trop sucré ? Non, mais je pense que, en fait, j'ai goûté la gilet royale pure. Elle est un peu acide. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est tout le cadre à mal. Bon, il est construit un peu nawak. Est-ce qu'elles ont quand même fait des abeilles ici ? Là, c'est du mal. Et il n'est pas complètement auperculé. Bon, ben non, je vais le faire dimanche en fait. Parce qu'il y a plein d'alvéoles. Il y a des alvéoles qui ne sont pas fermées. Regardez, il y en a des vides. Il y a des alvéoles ici qui sont encore auperculé. Donc, je vais faire ça dimanche. C'est bien. Ça va t'éviter le... Parce que le principe est assez simple. On prend en fait le cadre. On coupe la partie du bas. Donc, on lève cadre. On découpe la partie du bas. On arrache tout. Ça dégouline de gelée royale et de nectar. Ce n'est pas très agréable. Surtout, il y a toutes les alvéoles de mâle qui sont à l'intérieur. Qui sont vivantes quand même. Et donc, on s'en débarrasse. Et on compte... On regarde si à l'intérieur, il y a du varroa. Moi, sur ceux de Bruno, je l'ai fait l'autre jour. Il n'y avait pas du tout de varroa. Ce qui veut dire que les colonies sont suffisamment fortes pour que le varroa ne s'est pas suffisamment développé pour être apparent dans les alvéoles. Je ne sais pas trop. Donc, c'est une bonne chose. Donc, ça, on a dit deux nourritures, je pense. Ça, c'était couvins, couvins, ouverts. Et trois couvins fermés, plus le mâle au perculé. Donc, quatre couvins. Ça, c'est ce qu'on a... Ça, j'en suis certain. C'est un qu'on a rajouté la semaine dernière. Eh bien, regarde. Je pense que la reine, elle est là. Regarde. Il est déjà étiré. Et elles sont déjà en train de stocker. Bon, on n'a pas vu la reine, par contre. Non, je n'ai pas vu. Non, il est déjà étiré. Elles sont déjà en train de stocker à l'intérieur, sur la partie droite. À la partie intérieure, je veux dire. Donc, ça veut dire qu'elles rentrent encore du nectar. C'est super bien. Donc, vous, il y a des ressources. Vous, il y a des ressources. C'est nickel. Comme ça, ça leur permet d'avoir encore de la place pour bâtir. Parce qu'il faut que les cirières, elles continuent à avoir de la place pour cirer. Parce que sinon, après, elles n'en ont plus rien à cirer. Hop, hop, hop. Le bonheur. Le bonheur. Ok. Hop. Voilà. Il pèse un tombe. Et donc, là, toujours pareil. Ah, si elle commence à mettre un peu de nectar à l'intérieur. Tu vois. Pas mal. Donc, ça, c'était un cadre rebâti qu'on avait fourni. Je me souviens. Et je n'ai pas regardé, mais je ne crois pas que j'ai vu de... Bon. Aucune cellule. Ouais, ça, c'est... C'est nickel. C'est tout au perculé, en haut. Et ça vient au perculé, en bas. C'est très bien. On est parfait. Bon. Cette ruche-là n'a pas la fièvre des cémages. Il y a encore de la place pour bosser. Voilà. On va tout ranger. On va tout remettre en... C'est joli, comme ça, hein ? Non ? C'est super joli. J'adore. C'est super joli. Allez. Tout le monde en bas. Ça sent bon, hein ? Non ? Ouais. Moi, j'ai lu... J'ai lu ou j'ai vu, je ne sais plus, que les frelons asiatiques étaient attirés par la couleur rouge. C'est assez étonnant parce que... Alors, je ne suis pas très calé sur le sujet. Je sais que les abeilles ne voient pas le rouge. Et par contre, peut-être, oui, les frelons. C'est pour ça que les pièges sont rouges. Je me suis demandé s'il y avait un rapport. Je pense, ouais. Je pense que c'est lié à ça. J'ai vu ça sur un ruché voisin. D'accord. Eh bien, il était en train de repeindre sa ruche. Et il disait que la peinture pour les ruches était quand même... Enfin, ce qui était plus approprié pour les abeilles, c'était une ruche blanche avec un peu de couleur dessus, si on voulait la décorer. Et que pour les frelons asiatiques, il valait mieux privilégier la couleur rouge pour les pièges. Je te dirais un frelon asiatique qui a repéré une ruche. Je ne sais pas la couleur qui... Tu vois ? C'est l'odeur. Et vu le nombre qu'on a piégé là au printemps, je serais étonné qu'on ne soit pas quand même bombardé à la fin de l'été. Je ne sais pas. Écoute, il y a plein de théories. Tout le monde a des pratiques différentes. Tout le monde a un avis un peu différent. Il y a même des gens qui disent qu'on ne devrait pas piéger les frelons asiatiques. Pour qu'elles s'y habituent, non ? Non, parce qu'il y a de la concurrence entre elles quand elles font des nids. En fait, une reine qui construit un nid, elle peut être attaquée par une autre reine qui veut lui piquer ça à son nid. Et donc, cette concurrence, ça limiterait en fait le nombre de frelons. Sauf que si on vire tous les frelons, enfin on vire un maximum de frelons, il n'y a plus de concurrence entre elles. Et celles qui restent, elles vont construire des nids sans aucun problème. Et comme il faudrait faire du comptage, il faudrait savoir exactement pour un frelon tué, combien arrivent à créer des colonies derrière parce qu'il n'y a pas de concurrence. C'est compliqué, quoi. Comme il n'y a pas vraiment d'études. Enfin, il y a des études, mais il n'y a pas... Et puis, est-ce qu'il y a des études nationales ? On entend le joli faisan derrière. C'est nickel. Et niveau eau, on n'a pas regardé. Je ne sais pas si vous avez vu si elles buvaient, non ? Je n'ai pas vu si elles buvaient, mais il y a de l'eau en tout cas. Parce que j'ai remarqué une chose chez Bruno, c'est qu'elles ne boivent pas où on a voulu. Elles boivent ailleurs. Elles boivent dans le truc des poules. Nous, elles ne vont pas chez les poules, parce que chez les poules, j'ai remarqué qu'elles n'étaient pas là. Mais derrière, tu sais, tu as des sources sur le champ d'à côté. Donc, elles ont de l'eau. Ben, sûrement là-bas. Elles ont ce qu'il faut. Après, là, il n'y a pas de grosse chaleur. C'est quand il fera chaud cet été, là. Tu vois, si jamais il se met à faire une canicule comme on a eu au mois de juin l'année dernière. Là, il faut agir, parce qu'il ne faut pas qu'elles... En fait, il ne faut pas qu'on se dise, ouais, elles ont de l'eau dans les bois à côté. C'est génial, on ne s'en occupe pas. En fait, tu te rends compte que les petites rivières, elles sont sèches. Il n'y a plus des mares qui sont pleines de flottes, qui ne sont pas très bonnes. Et en fait, elles n'ont plus d'eau. Donc, elles vont boire où elles peuvent. Et puis, tu vas te les trouver soit à côté de la maison, soit chez les voisins, dans la piscine, parce que c'est la dernière ressource. Ouais. Donc, c'est fait voir. Donc, ben non, il faut agir, quoi. Alors, conclusion pour cette visite aux ruchers du fond du jardin. On a écrémé la semaine dernière en ponctionnant trois cadres. Un cadre de couvins ouverts, un cadre de couvins fermés et un cadre de nourriture. Cette ruche est très forte, parce qu'en une semaine, les trois cadres qui ont été remis ont été rebâtis. Il y en a un qui a été repondu, un sur lequel il y a déjà du miel au perculé et il y a du nectar qui est en cours de stockage. Le troisième a déjà été bâti aussi. En fait, les trois ont été bâties. La ruche est un peu moins populeuse, du coup, comme on en a retiré. Mais elle va vraiment bien, très calme. Elle construit beaucoup. Les ressources se rentrent bien. Je n'ai rien à dire. C'est la ruche idéale. Tout se passe bien. Dans quatre jours, je vais retirer le couvins de mâle, parce que là, il n'est pas complètement au perculé. Je dois en récupérer un maximum. C'est tout pour cette ruche. Si vous aimez cette vidéo, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce, de nous laisser des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode, sûrement la semaine prochaine ou dans la semaine, je ne sais pas encore. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada